Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Et cette réunion de sensibilisation qui s'est tenue au stade Goulet pour les associations sportives. Et la marine israélienne saisit un navire à Gaza d'aide lors de sa destination. Nous sommes samedi 4 août, merci de nous rejoindre sous Télé Djibouti. Et avant de développer ces nouvelles, mesdames et messieurs, au Soudan du Sud, 4 ans de guerre civile qui ont vidé le pays et fait au moins 2 millions de réfugiés. Et bien demain, jeudi, dimanche 5 août, date finale pour la signature de l'accord entre les partis en conflit au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé le 25 juillet dernier à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir qui, selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, permettra le retour du dirigeant rebelle, Rekh Masha, au poste de premier vice-président. Nous allons entamer cette édition par cette interview, celle de l'ambassadeur de Djibouti, accrédité au Soudan du Sud, Ahmed Ali Barak, qui est revenu sur les relations qui existent entre les deux pays, les conflits, ainsi que le rôle que joue l'autorité intergouvernementale pour le développement du GATT. Sur cette interview, au micro de notre envoyé spécial, Aoua Abdi, que voici. ... Ce qui est une autre chose que la société de Soudan et de la Suéan ce qui est un peu plus de la société et il n'y a pas de la société et il n'y a pas de la société ces problèmes de la société et on dit que la Suéan est une autre chose et il n'y a pas de la société La question est en train de succéder pour nous Nous avons appris que nous sommes en train de les affaires Nous avons appris que nous avons appris par le pouvoir Pour nous, nous avons appris que nous avons appris par le pouvoir Nous avons appris que nous avons appris qu'il n'a pas pour nous donc il n'a pas besoin d'autres pays dans le sudan il y a beaucoup de gens qui s'est passé et je m'en ai remis dans le monde, dans le monde, il est plus important et il y a beaucoup de gens qui ont été appris et il y a un certain nombre de gens qui ont été misqués et on a un certain nombre de gens qui ont été misqués mais c'est que nous devons nous faire la question de la sudan C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 parce qu'il y a aussi un homme qui soit sur le sudan il y a beaucoup plus souvent il y a des choses qui sont tous les gens qui ont été prises et il y a même pas en train de travailler et qui sont tous les gens qui ont été prises mais il y a des choses qui ont été prises il y a un nouveau nombre Donc, on se demande de leur bienvenue. Il faut que ce soit un bon ket. Ce n'est pas le moment, qu'on a refroidi au Sudan, Oumar Hassan al-Bashir, qui a été déroulée et il y a été un ami et on a tout le monde et que le temps du regardé le plus important de Oumar Hassan al-Bashir C'est le plus important. Il n'y a pas d'autre et il y a eu En ce moment, il y a un autre autre Et il y a un autre autre C'est l'autre Et c'est le plus d'hier du Diboutis Il y a un autre Le plus d'hier du Diboutis C'est que le Diboutis Il y a un autre C'est le plus d'hier du Sud Il y a un autre C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec les membres de la délégation. Participer au forum conjoint de l'Institut Chinois des Relations Internationales Contemporaines et Carter Center s'est rendu à la station Alamos de Djibouti Télécom et a visité le 7ème câble sous-marin de télécommunications. Accueilli par les principaux responsables de la station, la délégation a tout d'abord visité toute la station et a par la suite eu droit à une présentation sur la nouvelle inforoute sous-marine à fibre optique. D'une longueur de 20 000 km, l'autoroute sous-marine relie 17 pays. Citons l'Arabie Saoudite, le Bangladesh, la Birmanie, Djibouti, l'Egypte, les Émirats Arabes Unis, la France, l'Indonésie, l'Italie, la Malaisie, le Pakistan, le Qatar, Singapour, le Sri Lanka, la Turquie et le Yémen. Les équipes sur place ont pu expliquer à la délégation que Djibouti Télécom dispose d'une capacité de 500 gigabits de bout en bout avec ce câble à fibre optique. L'opérateur national des télécommunications fournit des connexions en haut débit d'Internet à toute la région et même au-delà. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, le Dr Germain Mecchi, a présidé une réunion axée sur l'évaluation de l'efficacité des plans de riposte initiés contre la rougeole, les diarrhées aiguës et le paludisme. A cet effet, le ministre de la Santé a convié l'ensemble des directeurs généraux des hôpitaux, des directeurs centraux, des responsables des programmes transversaux ainsi que les membres de l'inspectorat de la santé pour faire une mise au point sur la prévalence de ces trois maladies en République de Djibouti. Écoutant un des directeurs du département de la santé. Au niveau du ministère de la Santé, cette réunion portait en fait sur les voies et moyens de lutter sur trois problématiques qui sont d'une importance capitale pour les systèmes de santé, à savoir en fait la distribution des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme. Le deuxième en fait point était la lutte contre l'épidémie des rougeoles et les voies et moyens de vacciner les enfants contre cette maladie qui est la rougeole. Et le troisième point était également la question en fait de la lutte contre les épidémies des diarrhées. Je vous emmène au Japon cette fois où l'ambassade de la République de Djibouti au Japon a organisé le 30 juillet dernier une réception ayant regroupé tous les amis de notre pays au Japon. Cette commémoration a été une occasion pour appeler toutes les valeurs que la République de Djibouti et le Japon partagent, à savoir la paix, la solidarité et le respect des droits de l'homme. La solidarité fut symbolisée par la présence d'une délégation djiboutienne composée de huit collégiens et de deux accompagnateurs. Ces derniers ont été les hôtes de la municipalité de Minami Soma, ville martyr, d'une amie en 2011, aujourd'hui reconstruite grâce à la résilience du peuple japonais. Durant leur séjour au Japon, ils ont participé au célèbre festival Soma Namoui et ont visité plusieurs sites culturels et historiques. Ainsi, plusieurs autres personnalités japonaises en préparent à cette cérémonie. L'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Arita Ali, a dans son intervention cité l'excellence des relations entre Djibouti et le Japon, tout en mettant en relief le caractère singulier de la République de Djibouti, connu pour son attachement à la paix aussi bien régionale que continentale. En nouvelle nationale, cette fois, une mission conjointe de la DDS, représentée par M. Galab Hassan et Abdel Moutouna, de l'agence turque TECA, représentée par son directeur, s'est rendue dans la localité de Hassan, située dans la région d'Obok. Cette mission avait pour objectif principal de distribuer des kits de santé de premier secours aux habitants de cette localité. Le préfet adjoint Ali Maki, le président du conseil régional Mohamed Hamad, le chef de village ainsi que les bénéficiaires, ont tous apprécié cette initiative de la DDS et de la TICA. Sous-titrage Société Radio-Canada L'agence de développement social djiboutien, ADDS, en tant que TICA, agence turque de coopération et de coordination, nous nous sommes accompagnés des élèves d'université de Turquie qui sont venus découvrir notre chère république de Djibouti. Dans ce cadre-là, ils ont visité toutes les régions et je pense qu'ils auront un souvenir vraiment agréable de notre chère région d'Obok. Inch'Allah, nous allons réaliser la distribution des kits d'hygiène et aussi les distributions des kits de premier soin. Dans le cadre, nous avons un médecin, étudiant-médecin avec nous, en dernière classe, qui va nous montrer comment utiliser ces kits, comment s'en servir. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Prenons la parole. Le président du conseil régional de Bok, Mohamed Hamad, a insisté sur le fait que la région est prête à accompagner la TICA et la ADDS dans leurs efforts de développement rural. Nous l'écoutons. Depuis qu'il est à Djibouti, élèvent beaucoup pour aider nos concitoyens dans différents domaines. Et aujourd'hui, s'ils sont ici, c'est une tournée qu'ils ont faite dans chacune des régions. Donc, au Bok étant, je crois, la 20 dernière étape. Et cette rencontre aujourd'hui sera l'occasion des remises dans des kits d'hygiène et des kits de pré-missions aussi pour la communauté d'Assassan. Donc, je voudrais également saluer ici, à travers cette visite, l'excellence des relations qu'il y a entre nos deux pays, à savoir la Turquie et l'emploi du Djibouti. Et aujourd'hui, la présence à Djibouti de l'agence turque TICA d'en témoigne de l'excellence des relations qu'il y a entre nos deux pays. Je réitère ici, au nom de la communauté d'Assassan, nos remerciements à l'endroit de l'agence turque et avec à sa tête l'acteur de l'agence, M. Mahomet, là. Je le remercie infiniment. Dans le reste de l'actualité dans les régions, la préfecture d'Arta a reçu la visite officielle du nouveau représentant de la FAO en République de Djibouti et auprès de l'égal de Dr. Techongaï. Accompagné du Dr. Fahli pour une rencontre de travail et de concentration avec les autorités administratives de la région d'Arta. Le nouveau représentant de la FAO s'est longuement entretenu avec le préfet Anne-Sarimer d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed, sur les principales relations de la FAO ainsi que les recommandations futures pour un meilleur développement de l'agroélevage et la santé animale. Ensuite, la délégation a été reçue par le président du conseil régional d'Arta, El-Mébouha Goudadeh. Les discussions cette fois portées sur les voies et moyens de renforcer les activités du FAO dans la ville d'Arta. Le centre médico hospitalier de Tadjura procède une fois par semaine à une opération d'assistance médicale au profit des migrants. Le médecin-chef du centre médical de Tadjura et son équipe s'y aiment le corridor pour prodiguer soins et assistance aux migrants. En effet, ces actions humanitaires sont entreprises dans le cadre du projet de clinique mobile qui vise à apporter les soins de santé primaires et d'urgence à ces populations rendues vulnérables par les déplacements à Périlleux et aussi à réduire la mortalité sur ces routes migratoires tout en prévenant les risques sanitaires associés. Par ailleurs, le ministère de la Santé a renforcé les capacités humaines et matérielles de toutes les structures sanitaires se trouvant tout le long du corridor migratoire qui également s'en mobilisent pour venir en aide aux migrants. En bref, et en images sous l'égide du secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport, le stade Hassan Gouled a abrité une importante réunion de sensibilisation qui a rassemblé de nombreux cadres du département et plusieurs dizaines d'associations issues de la capitale et des cinq régions de l'intérieur. Ces associations d'étroits de collaboration avec le secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport sont recensées par les responsables des centres de développement communautaire sous la supervision de la directrice des CDC, Mme Jokhia Hassan-Cher, que je propose de l'écouter. Cette rencontre entre le secrétariat d'Etat à la jeunesse et les associations. Dans un premier temps, c'est d'abord mettre en place un recensement des associations existantes qui travaillent avec le SGS, le secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport, qui œuvrent dans le domaine du sport et de la jeunesse. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, ce sont des associations dont on a déjà travaillé avec. Et par votre présence, vous mettez en exergue votre disponibilité de poursuivre le travail avec le SGS. Donc, c'était les deux objectifs principaux de cette rencontre. de cette première rencontre avec les associations et le SGS. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, après cinq jours de travaux intenses de théorie et de pratique, les cours d'arbitrage au niveau régional dispensés aux arbitres des trois pays, à savoir Djibouti, la Somalie et le Sud-Soudan, viennent de se clôturer hier au centre technique de la Fédération du Football Djibouti. Organisé sous les auspices de la Fédération, une trentaine d'arbitres ont suivi cette formation. Ce séminaire de formation a regroupé une trentaine d'arbitres et assistants nationaux et internationaux issus de trois pays cités. Les participants ont eu des cours théoriques sur les dernières modifications des lois des choses et les techniques modernes d'arbitrage. Jusqu'au 2 août, il y avait des instructeurs FIFA et de la CAF. Nous avons développé l'arbitrage dans le domaine du football. Il y avait des lois qui s'est changé, donc nous avons amélioré techniquement et physiquement. Nous aimerons remercier tous les arbitres qui ont participé à cette stage, ainsi que les instructeurs FIFA. D'après l'idée de notre président de la Fédération Djiboutienne, M. Souleymane Hassan-Wabri, qui pose toujours l'évolution de l'arbitrage dans le football, donc nous avons développé l'arbitrage dans le corps régional, c'est-à-dire qui est réuni le Sud-Soudan, la Somalie et la République du Djibouti. Nous avons bien, ça a été bien déroulé, nous sommes prêts à évoluer notre football dans le domaine d'arbitres. Voilà pour l'actualité nationale. Place maintenant à ce qui domine l'actualité à l'étranger avec Fardus Hussein. Bonsoir Fardus. Bonsoir. Et à Gaza, alors la marine israélienne saisit un navire d'aide lors de sa destination, donc à Gaza. En effet, à Smaa, la marine israélienne a arraisonné ce matin un bateau humanitaire battant pavillon suédois qui tentait de rejoindre la bande des gazans, enclave palestinienne sur laquelle Israël impose un blocus. Le second, on a au moins d'une semaine à Smaa, à Abassambor, des militants dénonçant le blocus imposé par l'état hébreu à cette enclave palestinienne depuis plus d'une décennie. Selon l'armée israélienne, l'embarcation transportant 12 personnes battant pavillon suédois a été interceptée conformément à la loi internationale et acheminée vers le port d'Achad au sud d'Israël. La marine israélienne avait déjà arraisonné dimanche le bateau Hadwa qui battait pavillon norvégien avec 22 personnes à son bord. Le navire transportait également des médicaments pour une valeur allant de 13 000 euros. Normalement, les Israéliens remorquent les navires interceptés dans des situations similaires dans le port de la ville d'Achad. Les personnes qui se trouvent à bord sont expulsées et les articles humanitaires à Smaa sont transportés vers voie terrestre dans la bande de Gaza après un contrôle. Et les présidentielles au Mali, les tractations pour le second tour ont commencé vers l'ici. Et oui, à Smaa, en attendant la validation des résultats du premier tour de la présidentielle, la Cour constitutionnelle a donc des tractations en vue de rallier le maximum de soutien pour remporter le second tour de la présidentielle qui se tiendra le 12 août prochain. Alors que le candidat le mieux donc au côté se font désirer, Mme Ndjaba Diana, l'unique femme candidate à cette présidentielle, a appelé ses partisans des suffrages exprimés à voter en faveur d'Ibrahim Boubacar Keta. A l'issue du premier tour de la présidentielle malienne, les deux candidats qui se sont taillés une armure de faiseur de roi, il s'agit en l'occurrence du richissime membre d'affaires Aliyo Diallo, le scientifique Cheikh Maudibi Diara, arrivés respectivement troisième et quatrième. Aliyo Diallo prétend encore sur la base du recours instruite devant la justice et parachuté au second tour dont il n'envisage pas, du moins pour la science prononcée pour une quelconque alliance. Et enfin Washington appelle à maintenir la pression sur Pyongyang qui critique l'impatience américaine. Oui, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a critiqué aujourd'hui l'impatience des Etats-Unis après que le secrétaire d'Etat américain a appelé à maintenir la pression sur la Corée du Nord pour qu'elle cesse son programme nucléaire. Une pression toujours plus forte des Etats-Unis un peu plus tôt à Singapour. Il s'est trouvé pour un forum de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Mark Pompeo a appelé à maintenir la pression sur la Corée du Nord, stigmatisant notamment la Russie pour d'éventuelles violations des sanctions internationales. Lors d'un sommet historique, rappelons-le, le 12 juin à Singapour, avec le président américain Donald Trump, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait réaffirmé son engagement en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule nord-coréenne. La Corée du Nord poursuit ses programmes nucléaires. Selon un rapport d'Espère des Nations Unies, la Corée du Nord n'a pas stoppé ses programmes nucléaires et Balissi qui a continué à défier la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité à travers une hausse massive de transferts illicite des produits pétroliers, notamment au mer. Merci, Fard de Sécéné. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous.